allo oui oui eric gibault oui 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 à acheter un appareil photo réflexe en 2023 ouf je reçois cette question dix fois par jour alors je vais répondre à tout le monde est ce que ça vaut le coup d'acheter un appareil photo réflexe en 2023 on va voir ça tout de suite d'avant n'oublions pas de remercier mon sponsor pour mes vidéos en français arvia école de photographie.com qui sponsorise mes vidéos et te permettent de te former à la photographie à distance donc j'expliquerai tout ça en fin de vidéo alors trois points importants je vais dire quand même tout de suite si jamais tu allais partir à la retraite bientôt n'oublie pas de t'inscrire avant de partir la retraite car si tu as financé par cpf compte personnel de formation tu peux faire la formation une fois la retraite mais tu peux plus t'inscrire une fois la retraite donc voilà inscrit toi au plus vite deuxièmement en parlant de cpf la loi a changé selon compte personnel de formation et ça veut dire que bientôt quand la loi sera appliquée c'est pas encore sûr qu'elle sera appliquée mais elle a été votée et bien il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi donc ça serait dommage d'avoir un petit pq l'accumuler et de le perdre donc inscris toi au plus vite même si tu fais la formation une fois la loi appliquée et troisième point si tu les contacts et tu t'inscris de ma part eh bien tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos donc n'oublie pas si tu l'inscris fais le de ma part mais je raconte tout ça en fin de vidéo je laisse aussi un lien de leur forme photo qui est complètement gratuit qu'en français et c'est intéressant allez c'est parti alors si on parle réflexe bon on va parler des survivants là parce que ben canon fait encore des réflexes encore a encore des réflexes c'est pas une chose que faire encore donc encore on sait pas si c'est du stock ou pas puisqu'ils ont dit qu'ils arrêtait de faire des appareils réflexe nikon la même chose et c'était plus en plus difficile de trouver des appareils photo réflexe il reste pentax qui ne fait que du réflexe et ben là il ya un monde un petit peu délicat c'est sony avec la monture a qui en fait des appareils photo avec miroir mais translucide mais sans mouvement donc est ce que c'est vraiment réflexe ou pas ouais on sait pas trop donc belle à la grosse question ça va être autour de canon nikon et pintax en fait voilà continuons alors un point tout simple qu'on oublie souvent dire c'est qu'est ce qu'un appareil réflexe parce que les gens qui savent plus et bien simplement c'est un appareil photo qui a un miroir à l'intérieur alors il ya des gens qui disent semi réflexe en parlant des brides ça c'est un mot inventé par les vendeurs c'est n'importe quoi ça n'existe pas un bridge c'est un appareil sans miroir voilà donc l'opposition c'est réflexe avec un miroir à l'intérieur semi réflexe ça pourrait être la monture a de sony qu'un miroir translucide mais même pas même pas voilà et donc les autres en opposition c'est les mirrorless donc les hybrides ou evil comme on dit aussi certains dire qu'il n'ya pas de miroir dedans ça c'est deux grosses différences ok je précise parce que des gens qui sont un petit peu perdus sur les termes alors l'histoire c'est pas de savoir si l'un est mieux que l'autre sinon de savoir si ça va encore le coup d'acheter du réflexe en 2023 c'est surtout ça alors important si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos photo vidéo chez digit photo eh bien ça serait vraiment sympa comme à l'écran là là où ça marque code créateur tu marques jibo et ça me file une petite aide si tu as un code promo tu mets dans la case code promo qui est à côté voilà et tu peux profiter des deux merci beaucoup continuons alors la grosse question en fait tu vas te rendre compte que il ya jusqu'à pas très longtemps les réflexes étaient moins chers que les mirrorless mais il ya eu plein de nouvelles de nouveaux appareils réflexe mirrorless qui sont sortis à des prix plus intéressants alors évidemment là je me sens surtout sur canon et nikon dans le sens où ben c'est eux avec pintax qui continuent à faire du réflexe mais eux ces deux là ont arrêté mais il y en a encore donc je pourrais parler d'autres marques de mirrorless mais je me centrais sur cela et donc tu vas te rendre compte que la différence de prix a diminué parce qu'ils ont sorti des nouveaux modèles un canon 90d par exemple dans le nom de dire coûte j'ai donné les prix en europe ok 1300 euros un canon r7 qui est mirrorless coûte 1600 300 euros plus cher bon ça reste de l'argent mais voilà un canon 5d mark 4 2300 euros un r6 mark 2 2900 ça fait une différence de prix oui mais faut pas oublier que la technologie a évolué et les années ont passé quand même un canon 850 d donc t7i suivant le pays où tu te trouves 949 euros mais un r10 ne vaut que 1049 1059 donc ça fait 100 euros de plus et là tu as du mirrorless avec les avantages et les inconvénients mais voilà tu vois la différence n'est pas très grande quand on va chez nikon c'est encore pire le d7500 va aller vaut dans les 1100 euros mais un z50 qui sera un petit peu son cousin d'ailleurs c'est le même capteur il me semble c'est 999 euros un nikon d850 qui est du haut de gamme en réflexe 3229 euros mais le z7 mark 2 vaut 3549 ça fait que 300 euros de plus pour une technologie plus récente un nikon d780 2399 euros et son frère mirrorless ça serait le z6 mark 2 à peu près 2349 donc c'est même moins cher pour un truc plus récent donc tu dis ben là il ya de moins en moins de différence et quand on regarde pintax et bien on parle de le k1 mark 2 maintenant il en offre à 1700 euros donc tu dis ouais là ça vaut le coup c'est du réflexe qui est moins cher pour la qualité que ça donne mais pintax n'a pas de point de comparaison avec son mirrorless qui n'ont pas de mirrorless le k3 mark 3 1700 aussi donc tu vois que quelqu'un a une super offre le pintax k70 800 euros donc tu dis ben pour l'entrée de gamme en réflexe ben ça ça vaut le coup mais quand tu regardes chez nikon canon il n'y a plus vraiment de grosses différences si on regarde sur les vraiment l'entrée de gamme le d2000 donc le t7 chez canon vaut 419 euros mais un m5 un m50 mirrorless 629 donc là tu dis bon il ya quand même 200 euros en entrée de gamme donc là tu arrives à te poser la question vraiment quand est-ce que ça vaut le coup de prendre du du réflexe ou pas à moi je pense qu'en fait tu vas surtout voir la différence maintenant sur les optiques alors quand tu regardes chez canon mais c'est encore plus flagrant puisque canon en autofocus les montures rf donc pour leur mirrorless ils n'ont pas autorisé les tiers comme sigma tamron a fabriqué les objectifs donc tu es obligé de prendre du canon donc là c'est bon bon les prix c'est pas vraiment peu cher aucun et là tu dis bah ouais là les objectifs en réflexe ça vaut plus le coup alors il y en a qui vont dire ouais mais tu peux toujours mettre un adaptateur et monté sur mon ton mirrorless ton sens miroir de canon oui mais alors moi je te ok pour dépanner quoi mais si tu veux acheter du neuf et tu veux acheter des objectifs réflexe pour monter sur le mirrorless ça c'est bon si tu avais déjà l'objectif mais tu n'as pas en plus à alourdir et agrandir le l'ensemble avec une bague d'adaptation moi je trouve que ça n'a pas trop de sens voilà donc moi je pense que actuellement la seule raison qui justifie d'acheter du réflexe c'est ton budget en fait parce que tu vas regarder quand même que en oeuvre il n'y a plus vraiment de différence sur les objectifs oui mais c'est en occasion tu vois un gros grosse différence parce qu'en occasion en fait il y a un parc énorme de réflexes qui sont vraiment en super état à des prix bradés parce que les gens les vendent qu'ils sont partis sur deux mirrorless et ça te permet d'avoir des appareils photo bien meilleur que pour un prix équivalent en réflexe en mirrorless pardon donc par exemple tu regardes par exemple un d7200 d'occasion par exemple de nikon et bien son équivalent en mirrorless tu as peut-être payé le prix d'un canon m50 qui vaut qui est bien inférieur au niveau de la construction au niveau de la tropicalisation au niveau de plein de trucs tu vois ouais je crois que le d7200 était tropicalisé c'est 7500 qui est pas je crois tu vois et là tu vas te rendre compte tu vas dire mais ça me permet pour mon budget appareil photo d'avoir un appareil supérieur en gamme en solidité en résistance et tout ça donc je pense que celui qui a un budget limité ben ça vaut le coup de regarder côté réflexe après un autre truc important si toi tu comptais faire de la vidéo si tu aimes bien garder un écran plutôt qu'un viseur si tu aimes bien savoir comment être la photo avant de la faire ben là tu n'as pas trop le choix faut aller sur du mirrorless un mec aujourd'hui qui achète du réflexe pour faire de la vidéo moi j'y vois pas trop de sens surtout avec les avancements de la vidéo qui a sur les appareils mirrorless donc là à mon avis c'est une erreur mais celui qui fait de la photo purement de la photo qui s'est exposé qui a compris comment on fait des photos et tout ça s'il ya des avantages avoir du mirrorless la stabilisation dans le boîtier dans beaucoup de cas pas toujours mais dans les questions stabilisées pentax a pourtant la stabilisation dans le boîtier au niveau de ses réflexes mais canon et nikon non c'est sûrement sur certains objectifs qui sont donc plus chers donc moi je pense que le mec qui fait de la photo classique et tout ça depuis toujours ben il a encore un gros avantage à prendre du réflexe parce qu'il va économiser un paquet de fric surtout si tu regardes dans le marché de l'occasion dans le marché de l'occasion c'est dingue la différence de prix qu'il y a tu vois alors évidemment quand tu achètes de l'occasion il faut quand même vérifier que c'est en bon état le nombre de déclenchements qu'il y a eu même autant acheter dans un magasin qui vend de l'occasion parce que il va donner une garantie et tout ça mais moi je pense pense que ça vaut le coup par exemple les mecs qui aiment absolument utilisé leur écran pour viser ou non pas le viseur eh bien faut qu'ils oublient le réflexe parce que par exemple tu peux pas utiliser un flash avec un live view sur un réflexe par contre sur un mirrorless oui donc voilà donc moi je pense un truc à regarder bon le roi quand même du réflexe mais ça reste au pentax surtout avec les tarifs qui sont en train de mettre maintenant voilà mais moi je pense aussi que le parc optique réflexe d'occasion est tellement grand que celui qui veut un bon appareil sans se ruiner qui n'a pas besoin de tous les nouveaux trucs les aides les machins les sociétés de la vidéo je pense qu'il a en savoir quand le coup d'acheter un réflexe savoir un super appareil moi je pense que aussi là où ça vaut vraiment le coup c'est si ça t'intéresse d'avoir un capteur à pc parce qu'en fait tu te rends compte que canon et nikon n'ont pas fait leur boulot en mirrorless sur la pc alors c'est vrai canon à la gamme m ok bon mais quand tu regardes leur monture rf ou leur monture z ils ont pas beaucoup d'objectifs pour cette gamme donc tu es en train de payer un plus pour des objectifs full frame dans le cas du z50 par exemple qui est pas un boîtier stabilisé et les objectifs z pour full frame ne sont pas stabilisés non plus puisque c'est le boîtier des z6 et 7 7 à l'origine et les suivantes qui sont stabilisés donc là tu es un peu dans le potage tu vois donc moi je pense que si tu t'intéresses d'avoir un capteur à pc ben moi je pense que ouais ça vaut toujours le réflexe ok si on parle de ces deux marques parce que vraiment si tu regardes à pc dans ce cas là il n'y a aucun doute tu vas faire un tour chez fuji et en mirrorless à pc c'est excellent il n'y a pas à s'inquiéter voilà n'oublie pas non plus que suivant le pays où tu habites ça peut être intéressant l'un ou l'autre parce que par exemple si tu penses mirrorless tu vas dire j'ai vu sur internet on parle de panasonic on parle d'olympus d'ORM system on parle de fuji on parle de sony mirrorless et tout ça et tu te rends compte que où tu fais pas attention tu n'arrives pas à l'acheter dans ton pays mais tu fais importer mais après il ya un problème technique il n'y a pas de service technique donc tu dis bon ben là je suis obligé rester chez canon nikon et sony aussi car à peu près partout et là tu dis peut-être ben finalement réflexe est peut-être pas plus mal quand même tu vois donc le choix est souvent difficile à faire faut quand même le mûrir donc ma réponse elle est simple je pense que aussi bien nikon que canon en réflexe valent encore le coup mais en occasion ou alors vraiment une super offre parce qu'ils finissent des stocks tu vois mais là ça vaut encore le coup parce que les appareils ben et la route ils tiennent encore la route le type de photo que tu faisais il ya dix ans c'est peut-être le même qu'aujourd'hui donc ce que tu pouvais faire avec un réflexe tu peux encore le faire aujourd'hui voilà donc est ce qu'en 2023 ça va encore le coup d'acheter un réflexe si c'est une question de budget oui si ce budget veut dire acheter un appareil mieux que son équivalent en tarif sur un mirrorless ben oui ça vaut le coup voilà est-ce que moi j'en acheterais un ben probablement pas parce que je suis vraiment très content avec le mirrorless tous les trucs qu'il ya le focus stacking savoir une estimation de l'exposition avant de faire la photo tout ça voilà moi je vois que des avantages voilà mais si c'est une question de budget j'aurais aucune honte à utiliser un réflexe je serais même ravi de l'utiliser sans problème eh bien voilà j'espère que cette petite vidéo t'a orienté un petit peu et si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes partage la mais dont on va d'abord dire merci à mon sponsor arvia écolelophotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet c'est des cours qui durent de 8 à 12 mois ils ont quatre types de cours depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un mac pro tu vas passer 10 12 heures par semaine ce sont des profs diplômés en photographie qui vont te corriger tu montes ça sur la plateforme ils regardent t'explique les exercices tout ça donc c'est vraiment suivi donc moi je te conseille de les contacter par téléphone c'est gratuit ils préfèrent comme c'est de répondre tout de suite à tes questions je laisse quand même leur email et leur site web et aussi n'oublions pas ce que j'ai dit au début si jamais tu voulais te financer alors il ya plusieurs manières de te financer ça peut être pour l'emploi qui te finance une formation par exemple ça peut être l'autofinancement donc de ta poche ça peut être aussi par CPF compte personnel de formation chaque année travaillé tu accumules un petit pécule et après tu peux l'utiliser pour te former que ce soit un loisir ou une profession donc dans ce cas là que ce soit la photo ou autre chose dans ce cas là il ya certaines conditions à suivre et une d'elles si tu vas partir à la retraite bientôt faut que tu te sois inscrit avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite tu peux plus t'inscrire par contre tu peux faire la formation une fois à la retraite deuxièmement la loi sur le CPF a changé sauf pour les demandeurs d'emploi il y aura plus de financement à 100% mais la loi n'est pas encore appliquée n'est pas encore appliquée donc inscrite au plus vite l'important c'est la date d'inscription et troisièmement n'oublie pas si tu t'inscris de ma part j'ai pas dit de téléphoner de ma part c'est de t'inscrire de ma part évidemment quand tu appelles tu dis que tu appelles de ma part mais c'est quand tu t'inscris et bien après un mois je crois ou deux pour vérifier ton assiduité tu reçois un super bouquin épais comme ça de 350 conseils photos donc voilà merci Hervia d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vu si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il ya un petit bouton par là et une clochette si tu as puissé la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjo.com fr pour la version français mes cours de photographie en vidéo ericjo.com fr en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos sur digit photo alors ce serait vraiment sympa là où ça marque code créateur si tu achètes quelque chose là bas marque jibo ça me file une petite aide si c'est un code promo c'est la case juste à côté et c'est complètement compatible je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de kf concept sans marque les flash ou est scott et aussi d'autres liens affiliés et un lien de mon compte paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao